Allez, c'est parti, sinon on va vous faire finir un peu plus tard que l'heure prévue. Alors déjà, désolée pour les micros, j'ai l'impression que ça marche, vous m'entendez bien quand même ? Au pire, on le coupe et avec la voix, vous n'êtes pas beaucoup, ça devrait passer. Ça vous va, si on voit que ça galère trop ? Ça marche. Allez, en avant. Du coup, Cécile, on parle depuis ce matin, on en a parlé hier, mais je ne t'ai même pas demandé comment ça allait, toi, dans ton travail, ton nouveau boulot avec les devs, avec l'équipe, comment ça se passe ? Alors, ça ne va pas. Ils sont en retard, ce qu'ils développent, ça ne correspond pas, et ce qu'ils ne sont vraiment pas, la maquette, je ne comprends pas. C'est fou parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que dans un boulot, il n'y a que nous, en tant que designer, qu'ils se soucions des besoins utilisateurs, des vrais besoins. Et du coup, les gars, ils sont là, la plupart du temps, les gars et les filles ont développé en mode, nous, on fait notre kiff technique, angulaire, machin chouette, et puis en plus, à chaque fois, je trouve que c'est vraiment des réacts matuvus. Puis qu'est-ce qu'ils ont avec leurs tests ? On n'a pas tout livré parce qu'on faisait nos tests. Mais quoi, tester, c'est douter, vous n'avez pas confiance, les gars ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, va, on va essayer de trouver une solution à deux. Si ça se trouve, il existe bien quelque chose qui doit nous améliorer cette problématique-là. Essayons. Allez, c'est parti. Donc, rebonjour, on va vous parler du pair design. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'imagine que la petite discussion, vous avez dû soit l'entendre dans les bruits de couloirs, soit jamais l'entendre, je vois un nom devant. Nous, clairement, moi, ça a été des discussions qui revenaient souvent dans les sociétés où j'étais. Et Cécile aussi, c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner un peu la clé à cette problématique-là. Donc, le pair design, un moyen de mieux concevoir à deux ou à plus. Et du coup, allo ? Oui. Alors, le pair design, c'est, on a repris le principe du pair programming. Est-ce que vous m'entendez là ? On a repris le principe du pair programming qui est de prendre deux développeurs qui développent grosso modo en même temps et en l'appliquant au design. Donc, l'idée, c'est d'avoir un designer, designer et le PO, mais surtout un designer avec l'équipe de développement. On va vraiment être sur les mêmes tâches et ce, à toutes les étapes du projet. Et ça, ça va nous permettre d'avoir un réel alignement des objectifs, des besoins utilisateurs de vraiment qu'est-ce qu'on fait, comment et pourquoi. Du coup, ce qu'on a souvent dans les sociétés, c'est que d'un côté, on a notre équipe de développeurs, d'un autre côté, on a notre équipe de designers. Et quand je vais dire designers, comprenez les PO, l'UX, les graphistes. Et les deux ne vont pas matcher. En tout cas, ils ne vont pas être dans la même équipe. C'est-à-dire que leurs besoins, comme le disait tout à l'heure Cécile, ne sont pas les mêmes. Alors qu'avec le pair design, ce qu'on souhaite, c'est ne créer qu'une seule équipe avec un besoin des stratégies communes. Donc, on va vous montrer comment le mettre en place via un petit Rex et via plusieurs ateliers qu'on a mis en place, nous, dans nos boîtes différentes. Et première chose qu'on va faire, on va parler du WIC design, mais du coup, on va parler d'utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas avoir, on va aller les voir en train de la recherche. Donc, ça va se matérialiser de plusieurs manières. Donc, ce qu'on ne va surtout pas faire, c'est lire des specs écrits par un expert métier pendant 15 ans dans un bureau sombre. Mais on va aller voir nos utilisateurs. On va aller vraiment sur le terrain. Et ça, en tant que designer, on ne va pas le faire seul. On va emmener les développeurs. Alors, ça se fait, il y a plusieurs étapes à ça. Première étape, ça va être d'expliquer notre démarche, de former les développeurs à qu'est-ce que c'est un interview, comment ça se passe et quelle est leur posture. Donc, ça va nous permettre, du coup, qu'on sera auprès des utilisateurs. En tant que designer, je vais pouvoir les interviewer avec ma grille de questions. Mais les développeurs vont pouvoir avoir le droit, eux, de poser leurs questions. Donc, ils vont que ça soit par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais du coup, ça peut soulever aussi des points techniques et ça a un impact aussi sur le code. Donc, on va les observer. Et cette observation, ce recueil de besoins va nous permettre, du coup, de co-créer des personas et des expériences. Tout ce qui est cartographie de l'expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important dans des contextes d'application métier. Parce que là, on parle de choses très spécifiques où tout ce côté benchmark, on ne l'a pas. Donc, c'est vraiment, on a un panel utilisateur souvent assez faible. Des fois, on développe des applications pour un utilisateur. Et du coup, c'est vraiment du spécifique, du sur-mesure. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une vraie compréhension partagée afin de soulever vraiment tous les risques. Donc, je parlais de persona. Donc, voici un persona. Donc, c'est un peu un archétype d'un utilisateur, d'un groupe d'utilisateurs. Ça, c'est vraiment un vrai persona que j'ai fait. Donc, vous avez un nom, vous avez une identité où ils expliquent un peu son rôle, ce qu'il fait, mais également ses problématiques, ses attentes, ce qu'elle attend. Et du coup, vous avez également à droite, on a répertorié les outils qu'ils utilisent aujourd'hui afin qu'on ait vraiment tous une même vision partagée de qu'est-ce que c'est l'écosystème de nos utilisateurs. Maintenant qu'on a fait toute cette partie de recherche utilisateur, de compréhension des besoins, on passe sur la partie que personnellement je préfère, c'est l'idéation et la conception. Comme l'a dit tout à l'heure Cécile, la partie User Research, elle est super importante parce que c'est ce qui va venir alimenter les deux autres étapes de la co-conception. Ce qu'on a dit, c'est que voilà, vous pouvez utiliser dans la User Research les Persona, mais il existe plein d'autres méthodes comme l'Empathymap, les ExpérienceMap. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là, c'est le côté ultra créatif que j'adore, c'est qu'on va essayer d'imaginer plein de solutions à notre problématique pour nos utilisateurs. C'est le moment où en fait, on va générer énormément de possibilités à une fonctionnalité sans qu'on ait de limite, sans qu'on ait de frein. Et souvent, ces éléments-là, on peut le faire via des ateliers. Là, je vais vous parler des tests des 5 secondes, mais vous pouvez en avoir, il y en a énormément d'ateliers de ce style. Et une fois que vous aurez l'ensemble des pistes de solutions que vous avez établies avec toute l'équipe, vous en choisissez une ou deux et puis vous pouvez partir sur des ateliers de conception comme le 6-to-1 que je vais vous présenter rapidement. Vous allez voir, je vais essayer de le faire très très rapidement parce qu'on a 15 minutes. Mais si vous avez des questions ou si vous avez besoin de docs, n'hésitez pas à venir me voir. Pour le test des 5 secondes, pourquoi j'en parle ? Parce que je trouve que c'est un test qui ne coûte pas grand-chose, qui permet d'avoir des retours super intéressants. Et c'est un test que vous pouvez faire aussi avec vos développeurs et avec l'équipe de projet. Alors, à quoi il sert ? Il sert à évaluer les premières impressions de vos écrans, de vos designs sur des utilisateurs. Moi, ce que j'aime bien le faire, c'est de ne pas l'utiliser sur un écran que vous avez développé, mais sur des écrans de vos concurrents. Par exemple, je m'explique, vous faites une recherche, une grosse recherche dans vos applis, une recherche, vous savez, la grosse multi-recherche qui tape dans plein d'entités différentes. Il y a plein de CRM, plein d'outils qui existent déjà qui font ce genre de fonctionnalités-là. Dans mon équipe projet, ce que je fais, c'est que je vais prendre ces écrans et je vais les faire faire le test des 5 secondes avec ces écrans-là, avec toute l'équipe. Alors, à quoi ça consiste ? C'est assez simple. Vous prenez l'écran, vous le montrez au développeur et à toute l'équipe qui fait l'atelier, donc les designers aussi, les PM, ce que vous voulez, et vous le cachez au bout de 5 secondes. Et ce que vous attendez, c'est que vous dites après aux personnes présentes de l'atelier, allez-y, dessinez, dessinez ce que vous avez retenu. J'ai fait le test avec une équipe que j'avais à Montpellier. Là, c'est un écran d'un outil de publicité, c'était un espèce de dashboard sur une campagne de pub. Et la première fois qu'il l'a fait, ces 5 secondes-là, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé donc un peu la navigation, il a trouvé la structuration des écrans. Ça, normalement, si au bout de 5 secondes, vous avez ça, c'est un écran bien conçu. Normalement, une personne qui voit au bout de 5 secondes, elle doit savoir, l'utilisateur doit savoir exactement qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, on fait la même chose avec le même écran. On lui met 10 secondes et hop, on cache. Et donc, du coup, on lui demande à ce nouveau de dessiner ce qu'il a vu. Là, on va un peu plus loin, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'apparition des premiers boutons d'action. Vous savez, ces boutons d'action principaux dans les écrans, la création, la suppression. Ça, c'est super important que ça apparaisse à ces 10 secondes. Ça veut dire que du coup, ces boutons-là sont bien mis en avant et du coup, que l'écran est bien compris par l'utilisateur, en tout cas que les actions qu'il va faire dedans sera bien compris. Et vous terminez avec à nouveau 15 secondes, je cache. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit apparaître un peu plus les couleurs. On imagine un peu plus les actions qu'il y a liées à l'écran, les boutons secondaires et on remarque un petit peu plus à quoi va servir l'écran. Ça, je l'ai fait avec mes développeurs, je vous le disais, sur des écrans concurrents. Alors, à quoi ça m'a servi ? C'est-à-dire que je l'ai fait avec deux, trois écrans. Ça nous a pris 45 minutes, allez, une heure. Et ce qui était bien, c'est qu'à la fin, tout le monde était partagé sur les choix des uns et des autres. Qui avait mis quoi en place ? Au niveau design, mais pas que. Au niveau aussi tech, qu'est-ce qu'ils ont mis derrière comme mécanisme pour pouvoir faire cette recherche ? On se posait déjà des questions. Et déjà, on était dans cette phase d'idéation de se poser des questions. Et c'est ça le plus important que je vais vous montrer. Une fois cette partie-là faite, tout le monde avait des solutions en tête avec tout ce qu'il avait trouvé dans la partie des 5 secondes. Et on a fait un deuxième atelier, c'est le 6-to-1. Il est très bien cet atelier, aussi très rapide. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 6 visions d'interface, on va essayer de converger sur une seule et même solution. Moi, je trouve que c'est un atelier qui est très bien avec des utilisateurs, mais je l'adore. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte que cet atelier-là va se parler, designers et développeurs. Les développeurs vont partager leurs expériences, leurs critiques, leur connaissance des composants techniques, des librairies utilisées. Et les UX ou les designers vont aussi partager comment un utilisateur se promène dans les pages, quelles sont les bonnes pratiques à prendre en UX. Et du coup, ça, ça fait une espèce de symbiose. Et ce qu'on a à la fin, par petits groupes, c'est une solution qui a été validée par la team. Et à la fin, on choisit entre les teams laquelle des solutions est la meilleure. Donc, vous l'avez vu, ces éléments-là faits avec toute la team, ça permet quoi ? Ça permet de partager les bonnes pratiques UX et aussi tout un peu les contraintes techniques que seuls les développeurs portent. Alors que non, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est une équipe. On veut que l'équipe partage ça. On ne veut pas que les développeurs partagent de leur côté leurs contraintes, leurs poids et leurs envies et que les UX aussi ou les designers restent sur leurs besoins UX. On veut créer une vraie osmose et on veut penser à l'équipe. Et on va avoir une même vision. Alors, on a fait du coup notre recherche utilisateur. On a pu identifier les besoins des utilisateurs. Et par rapport à ça, on a du coup fait une première phase d'idéation. Donc, on a mis en place des grands principes. On s'est aligné. Et on a tout ça. C'est joli, mais il va falloir développer derrière notre produit. Et là, c'est où on va commencer à avoir vraiment aussi... On va commencer à pouvoir faire du pair programming. Parce qu'un designer, il est tout à fait capable de s'asseoir à côté d'un développeur et de développer avec lui. Alors, il ne sera peut-être pas en tant que codeur, vraiment. Mais il va pouvoir donner son avis. Et du coup, on aura des feedbacks très courts. La boucle de feedback sera vraiment très courte. Avant, on a... Traditionnellement, on attend que ça soit envoyé sur un certain environnement pour y avoir accès. Là, on aura vraiment au même moment. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. On va pouvoir aussi travailler sur tout ce qui est animation plus simplement, les micro-interactions. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va co-créer ensemble un design system. C'est un peu ma passion. Et du coup, concrètement, c'est quoi un design system ? Un design system, c'est une bibliothèque pour schématiser de composants, mais de composants documentés et développés. Et documenter un composant, ça ne se fait pas comme ça. Il y a toute une méthodologie à mettre en place. Et on va faire ce qu'on appelle des ateliers de nommage. Donc là, ensemble, l'équipe va être... On va se mettre ensemble dans un atelier. Le designer, le concepteur va du coup expliquer j'ai tel composant. Voilà à quoi il sert. Voilà dans quel cas on l'utilise, mais de quelle manière qu'il va présenter. À partir de ça, on va pouvoir, du coup, l'équipe va pouvoir trouver un nom. Un nom qui a un sens, un nom qui a un sens fonctionnel, mais qui n'a pas un sens métier. Il faut bien décorréler les deux. Et on va aussi pouvoir commencer peut-être à parler de structure au sein du composant. Donc, les balises HTML, c'est aussi. Donc là, vous avez... J'ai mis deux exemples de pages de composants documentés. Donc là, vous avez à gauche un input. Et on parlait du coup de documentation fonctionnelle. J'ai la gestion des erreurs. Du coup, en tant que designer, mais pas tout seul, avec le reste de l'équipe, on a décidé ensemble comment on gère les erreurs au sein de notre composant. On va aussi... On peut aller aussi point. En marquant, on peut marquer... Moi, j'aime écrire des critères d'acceptation au sein même de ma documentation de mon composant dans mon système. Donc, vous avez... L'autre exemple qui était le bouton. Donc là, on a plus sur du... Vraiment sur du... La spécification purement fonctionnelle. Pas fonctionnelle, technique. Donc, j'ai précisé, du coup, on a mis les noms des attributs CSS, les variantes, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Et s'il y a des changements dans l'équipe, etc., l'impact est moins important. Maintenant, on va partir de parler de la dernière phase, donc la phase des tests et validations. On est d'accord, c'est pas la phase qu'on aime le plus, que ce soit designer ou développeur, mais c'est très intéressant et pour moi, c'est la plus critique. Vous le savez, on peut avoir un grand nombre de retours, il y a les tests, et entre autres, des problèmes techniques, on peut avoir des problèmes de conception, mais ce qu'on ne veut surtout pas dans cette phase-là, c'est avoir des problèmes liés aux besoins réels de l'utilisateur. C'est-à-dire se rendre compte à l'après le développement que, malheureusement, ben mince, on n'avait pas bien capté le besoin. Donc, comment l'éviter ? Comment faire plus de tests ? Avec quoi ? Alors, nous, on vous conseille de faire du test le maximum dès que vous pouvez. Ça peut aller de valider une idée, un concept à base de questions. Ça peut aller sur de la maquette papier, de la maquette dynamique, fixe, un POC, un proto que vous avez codé, voire même la prod. Si vous voulez avoir des retours directs de ce que vous avez fait, n'hésitez pas à mettre la prod dans les mains d'un utilisateur. Vous pouvez le faire partout, clairement. Je vais vous le montrer avec le guérilla test, mais dans la rue, à distance, en meet-up ou lors d'une soirée. C'est vrai qu'actuellement, dans les meet-up UX, moi, j'ai eu l'occasion de faire tester une nouvelle solution d'une nouvelle personnalité pour une société. C'est super. On peut aussi organiser des soirées chez vous, faire venir des gens. Ça permet d'avoir une attitude beaucoup plus décontracte et beaucoup plus de confiance avec vos utilisateurs, vos bêta-testeurs. Et vous pouvez carrément aller chez le client. Et pour cela, je vais vous parler d'un test que j'aime beaucoup. C'est la guérilla test. Comme je vous l'ai dit, il est très simple à mettre en place. Je crois que même que Cécile est allée en plein milieu de la défense, sous un froid hivernal, faire ses tests. Vous prenez votre proto ou votre maquette et vous arrêtez les gens pour vous donner un peu leur avis. Deux, trois questions. C'est très, très rapide. Et si c'est bien, c'est super bien de le faire avec l'équipe, car du coup, vous pouvez vous spiter et vous avez énormément de retours. Et surtout, je mets l'accent sur le guérilla test, c'est bien parce que vous avez beaucoup de retours. Mais sachez que Jacob Nyssen et Steve Kruk, qui sont quand même deux éminents spécialistes dans la question, disaient qu'en fait, cinq retours utilisateurs suffisent à savoir si vous avez des problèmes critiques dans votre conception. Donc finalement, ça coûte quoi ? Cinq minutes dans la rue faire tester vos retours ? Autant le faire. Donc pourquoi c'est bien de faire des tests avec l'équipe, développeurs et designers ? Déjà parce qu'on a plus de retours, parce que du coup, on connaît mieux les besoins de nos utilisateurs. On les connaît même physiquement, nos utilisateurs, parce qu'on est allé les rencontrer. Et dernier point pour moi qui est assez important, c'est qu'à chaque fois, le designer porte un peu la priorisation sur lui parce que c'est que lui qui a eu des informations. Là, c'est l'équipe qui va prendre le choix et qui va du coup aussi pondérer et savoir prioriser. Et on parle de tout à l'heure, on vous a parlé d'étapes successives. Mais bien entendu, toutes ces étapes sont itératives. On peut faire au sein d'un même sprint une phase de recherche, une phase d'idéation, une phase de conception et une phase de test. Et ces différentes étapes-là, elles fonctionnent à la fois sur vraiment la big picture, sur le produit au sens large, mais également sur la micro-fonctionnalité. On peut faire une recherche, rapidement, un interview utilisateur pour quelque chose de très très précis, comme pour avoir sa vision globale. C'est pareil pour les tests. Il faut vraiment l'inclure au sein même de nos sprints. Et du coup, on peut se poser la question, alors c'est bien tout ça, mais comment concrètement commencer ? Alors il y a plusieurs règles à avoir. Il faut vraiment que ça soit prévu dans le sprint. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça demande du temps. Dans la tête souvent des clients, etc. Un designer, ça design, un développeur, ça développe. Là, on casse un peu les codes. Donc c'est vraiment ça, vraiment le prévoir au sein du sprint planning. Du coup, ça va impliquer d'avoir une validation du manager, parce qu'il faut vraiment qu'il accepte ça, qu'il l'intègre. Et surtout, en tant designer, et c'est là le truc le plus compliqué pour un concepteur, c'est faire confiance à son équipe, accepter qu'on n'est pas omniscient, qu'on ne contrôle pas tout et qu'on délègue. Donc l'objectif à terme, c'est qu'un développeur, voire un utilisateur, ça soit une normalité et plus non plus, pas une exception. C'est vraiment ça. Et surtout, ça fonctionne à une seule condition. Si c'est le pair design, ça vient de l'équipe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une culture vraiment d'équipe à avoir. On a eu, je crois, un retour d'un utilisateur qui était super content. On a fait la présentation des fesses Nantes et il nous a dit, les filles, c'est incroyable, j'adore. C'est Harry qui nous disait, purée, je l'essayais, ça a complètement changé ma vie. C'était incroyable. Maintenant, je ne jure que par le pair design. Non, ce n'est pas une recette magique. Je sais qu'à chaque fois, on vous présente des choses en talk et vous dites, ouais, c'est génial. Mais clairement, il faut s'approprier. Comme disait Cécile, il faut itérer, il faut tester des choses. Et dans chaque organisme, vous allez avoir des spécificités. Donc, n'hésitez pas à essayer. Et tant pis, ça ne marche pas. On devrait essayer autre chose. On va finir ce talk avec une phrase de Ken Beck qui parlait du pair programming. Mais du coup, on va l'interpréter sur du pair designing aussi. C'est que ce n'est pas une stratégie pour aller plus vite, de productivité. Mais c'est une stratégie pour être plus efficient, plus intelligent. Voilà. Clairement, on va finir sur ça. Je m'appelle Estelle Landry. Je suis product owner chez Pix, startup d'état. Je suis passionnée d'UX et je suis aussi co-organisatrice de Sunitec Montpellier. C'est Cécile Fred-Coucault. Je suis UX e-designer au digital en labs et depuis un an, spiqueuse en conférence tech. Du coup, n'oubliez pas. Alors, si votre produit ressemble à ça, pensez au pair design et voler de vos propres ailes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.